Les bienvenus. Si vous nous rejoignez, les étudiants de la République démocratique du Congo sont en colère pour la stasinat de leur collègue Honoré Chama en plein travail pratique. Et a été informé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le représentant des étudiants de l'ensemble du pays pour échanger autour de ce sujet. Un reportage de Elvira Panzou et Coco Molicho. La représentation des étudiants de la RDC a été reçue ce mercredi 28 août dans la soirée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la cité des lignons africaines. Leurs échanges ont tourné autour de l'assassinat d'Honoré Chama, étudiant de l'université de Kinshasa en deuxième graduat, communication à la faculté des lettres. Nous sommes représentations des étudiants au niveau de la République. Nous sommes venus échanger avec le président suite à l'assassinat de notre camarade Honoré Chama. Une situation très stressante, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions lancé une sonnette d'alarme et le chef de l'État a ouvert son cœur, il nous a récits, avec qui nous avions échangé sur plusieurs points essentiels. Le chef nous a rassurés. D'ailleurs, il a même anticipé les événements parce qu'il avait déjà récits la famille de l'illistre du Spari. Le chef de l'État nous a promis qu'il va également accompagner cette famille. Il va faire en sorte que cette famille se sente vraiment protégée. Et nous sommes venus également demander au chef, non seulement d'accompagner la famille, mais également d'immortaliser cet étudiant qui a été assassiné, et aussi de demander que la justice soit faite. Sylvain Katombe, président des étudiants du Congo, a indiqué que la situation actuelle à l'Unikin est sous contrôle et a appelé tous les étudiants du pays au calme. Pour l'instant, la situation est très à l'aise. Nous avions multiplié les stratégies avec les coordonnateurs de l'Unikin, ici présents avec toute l'équipe. Nous avions mis une très bonne politique sur place, non seulement à l'Unikin, mais même dans d'autres universités de la République. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous appelons tous les étudiants de la République au calme. Le chef de l'État est saisi, il nous a récits, il nous a rassuré son accompagnement. Nous sommes sûrs et certains qu'il est en train de suivre cette situation de prix. Donc il suit cette situation de prix en tant que président de la République. Il a également présenté ses condoléances à toute la communauté d'Unikin de la République. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons un message au calme et nous croyons en notre justice. Nous croyons également à ce que le chef de l'État nous a dit, que cette situation sera jurée. Rappelons qu'Honoré Chama a été assassiné le samedi 24 juillet dernier au quartier Libération, dans la commune de Selimbao, en plein tournage d'une pièce théâtrale dans le cadre de son travail pratique. Toujours en rapport avec le décès de cet étudiant, l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa dénonce certains comportements, non seulement des étudiants mais aussi des professeurs sur le site universitaire. Ils appellent au calme en attendant la reprise des activités. Et on l'écoute au micro de Grasse Maosso. À l'incident malheureux ayant entraîné la mort d'un de nos étudiants le 23 juillet dernier, le comité exécutif de l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa à Pukin en cycle condamne avec vigueur l'acte ignoble posé par un élément de la police nationale. L'étudiant honoré Samakwete, lâchement abattu, avait suscité beaucoup d'espoir. La Pukin exprime ses regrets, compatit à la douleur et présente ses condoléances à la famille éprouvée. Le comité exécutif de l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa saisit cette occasion pour dénoncer tous ceux qui cherchent à créer un climat malsain au sein de notre alma mater. En défi des instructions du gouvernement de la République, continue à tenir des réunions illégales. A cet effet, le comité exécutif de l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa met en garde ses professeurs et prend à témoin le comité de gestion ainsi que les autorités politico-administratives. Quant aux conséquences d'un tel comportement, susceptible d'entraîner des divisions, de faire régner l'insécurité et d'amener des troubles sur les sites universitaires. Le comité exécutif invite donc toute la communauté universitaire au calme et à la sérénité pour un aboutissement erré de l'année académique en cours. Toujours en actualité, les confessions religieuses ont 48 heures pour donner le nom du candidat qui va succéder à Kornay Nanga à la tête de la CENI. C'est la proposition du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Podiakwanga, contacté par le représentant des églises de Roveil, le prophète Dodo Kamba, pour un arbitrage. Sylvie Moembo pour le détail. Le temps court vite. Elles ont épuisé les temps impartis pour la désignation de leurs collègues à la Commission électorale nationale indépendante et ne se sont toujours pas mises d'accord. Les confessions religieuses sollicitent l'arbitrage du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Podiakwanga. Le vec général et représentant légal de l'église de Roveil du Congo, Israël Dodo Kamba, accompagné des représentants des cinq autres confessions religieuses, a été reçu mercredi 28 juillet en début d'après-midi par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Mais c'est là, après la première audience accordée à la délégation conjointe Église catholique et Église protestante. Au sortir de cette entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, catholiques et protestants n'ont rien déclaré à la presse. Le prophète Israël Dodo Kamba a, de son côté, déclaré que le pourparler va se poursuivre jusqu'au délai butoir. Il a par la même occasion invité les catholiques et protestants à revenir à la table des négociations afin de procéder à la désignation du prochain président de la centrale électorale, successeur de Corneille Nanga. Il faut savoir que c'est très tôt de juger un quelconque chef religieux d'être tribaliste ou quoi que ce soit. On ne peut pas établir les choses sur cette ligne-là. Je veux vous rassurer que l'Église ne marche pas sur les antivaleurs. On ne se base pas sur ce qui nous divise. Mais il faut admettre que c'est la règle de la démocratie. Nous ne sommes pas obligés de regarder à la même direction. Pour l'admettre, c'est la règle de la démocratie. Donc ça, c'est une valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'on est divisé. Et je vous avais dit, on reste unis, on ne sera jamais divisé. Le temps joue contre elle et le dépassement de soi devient un impératif. Les confessions religieuses doivent faire honneur à la foi. Au chapitre de la santé, hier était la journée mondiale de lutte contre toutes sortes d'hépatites. Et le ministre national de la santé publique de la RDC a fait un message à la nation. Il est au micro de Lopez Kakouba. Au chapitre de la journée mondiale des hépatites, Je viens me joindre à vous et au nom du gouvernement de la République pour qu'ensemble nous puissions mesurer l'ampleur, mais aussi l'impact des hépatites afin de mieux organiser la riposte dans les 516 zones de santé qui constituent les espaces au sein desquels la lutte contre les maladies en général et la riposte contre les hépatites en particulier doivent être organisées. En effet, l'Organisation mondiale de la santé s'est fixée à l'horizon 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable ODD, dont le troisième se rapporte à la santé et le bien-être. L'Organisation mondiale de la santé a mis à la disposition des pays membres des orientations stratégiques qui l'adapteraient à leur contexte respectif pour organiser la riposte contre la menace des hépatites. Cette dernière dénombre plus de 400 000 cas d'hépatites B et C. dans le monde avec plus de 1 400 000 décès suite à cette maladie. En outre, seuls 5% des cas dénombrés connaissent leur statut sérologique. Dans notre pays, la RDC, des études EHPAS font état d'un taux de prévalence des hépatites de 7%, donc 4% pour les hépatites B et 3% pour les hépatites C. Ce qui représente plus ou moins 700 000 personnes vivant avec cette maladie silencieuse et mortelle. La RDC est gravement impactée par les menaces virales, le VIH, les maladies à virus Ebola, la COVID-19 et le virus des hépatites B et C pour ne citer que cela. Un effort mondial a permis d'infléchir significativement le taux du paludisme, de la tuberculose et du VIH, tandis qu'un grand nombre de pathologies dites négligées, dont les hépatites B et C, sont en train de gagner du terrain dans le pays. En rapport avec cette journée, l'hépatite ne peut plus attendre. C'est le thème de la dite journée célébrée ici à Kinshasa par une projection du projet de la riposte contre la menace de cette maladie virale. Il s'agit des RDC Tokolonga Hépatites coordonnées par les docteurs Pascal Chamala. C'était à la clinique Ngaliema de Kinshasa. Reportage Blondine Wa Gingala. Une crise liée à la COVID-19, une personne meurt toutes les 30 secondes d'une hépatite virale, qui est une inflammation du foie causée par le virus B et C. Souvent, les personnes atteintes de ce virus développent une maladie hépatique mortelle ou cancer du foie et peuvent, dans certains cas, transmettre l'infection à d'autres personnes sans s'y rendre compte. Le mode de transmission demeure la voie sexuelle, l'utilisation des objets tranchants et la transfusion sanguine. Voilà pourquoi le monde entier, à travers l'OMS, est décidé d'agir d'urgence pour éliminer l'hépatite en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Le thème exploité cette année à la célébration de la journée mondiale contre l'hépatite est « L'hépatite ne peut plus attendre ». A Kinshasa, le projet riposte contre la menace des hépatites virales en RDC, dénommé « RDC tocolonga hépatite », coordonné par le docteur Pascal Tchamala en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la Société civile, a relayé par vision conférence les interventions de plusieurs experts réunis en Allemagne sur la politique virale des luttes contre cette pandémie. Au cours de cette rencontre, une projection a également été faite sur le programme RDC tocolonga hépatite. Ce programme a pour objectif d'éradiquer la menace des hépatites virales en RDC. La riposte contre cette maladie s'est faite par la sensibilisation, la valorisation des zones de santé et la solidarité communautaire. Le projet encourage la population au dépistage, à la prévention et au traitement. Suivez à présent l'inauguration de ce bâtiment de ce centre de santé qui va assurer une bonne prise en charge de malades. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissèque du Tulombo, une Versailles et les infrastructures modernes d'une université, la coopérative Bidièpe-Bidièpe située à plus ou moins 150 km de la ville de Kananga. C'est le savoir-faire de Monseigneur Joseph Kalamba pour soutenir les jeunes et les dépourvus dans le développement dans la région. Les centres d'examés d'État et les centres de santé ont été construits par prise, mais la gestion a été confiée à la coopérative lors de l'inauguration. Les élèves et le chef des centres se sont réjouis précisément à Kandahy qui reprochent les deux tribus qui étaient et le loi de vivre ensemble. Pas de danse, des chants d'allégresse ont caractérisé cette inauguration. La loi de Maputo n'est pas encore très bien comprise, moins encore appréhendée. Il est nécessaire d'en assurer une large vulgarisation avec les animateurs spécialisés en la matière. C'est toute l'importance de la formation de formateurs organisés ici à Kinshasa par l'organisation internationale DIPAS au profit de trois provinces. Rodé Panda nous en parle. Malgré l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole de Maputo, traité régional de protection des droits des femmes et qui autorise l'accès aux services d'avortements sécurisés aux femmes victimes de viols, d'incestes ou qui connaissent des problèmes de santé incompatibles avec la grossesse, cette question reste encore sensible et pas bien appréhendée dans la société congolaise dans le but de mettre sur pied des poules de formateurs en clarification de valeurs et transformation des attitudes face aux questions d'avortement. Le ministère de la Santé et la société civile, appuyée par l'organisation internationale DIPAS, organise une session de formateurs des acteurs appelés à travailler dans l'amélioration de l'engagement communautaire en cette matière. Maître Lydie Mokeke, participante. L'avortement c'est un sujet délicat. C'est toujours mal compris, que ce soit par les avocats ou par les magistrats. Avec l'avenue du protocole de Maputo, la DIPAS a fait une bonne chose en nous associant à la sensibilisation, à la vulgarisation de cette loi qui permettra justement la compréhension de cet acte que beaucoup de femmes désirent poser, mais qu'elle manque de soutien ou de moyens, où aller le faire et comment le faire. Cette formation de formateurs qui prend en compte le participant venant de la capitale, Kinshasa, du Okatanga, du nord et sud Kivu, se déroule du 28 au 30 juillet 2021. Parlons économie, au sujet de la nouvelle tarification de produits pétrolières à la pompe, la zone ouest n'a pas subi la flambée de prix. Par contre, la zone sud connaît une hausse de 20% pour l'essence et le pétrole, 18% pour le gazole. La zone hausse également dans la partie est du pays qui varie entre 10 et 20%. Sandra Nyangui nous donne le détail. Il n'y a pas d'augmentation du prix du litre à la pompe pour la zone ouest, dont fait partie la ville de Kinshasa. Le seul produit pétrolier affecté est le FOMI, couramment appelé carburant jet, qui subit une nette augmentation de 13%, donc de 1148 francs congolais à 1301 francs congolais. Ceux-ci découlent des trois arrêtés signés par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma. Une augmentation entre 7 et 18% s'observe dans les différentes zones pétrolières du pays. Pour la zone sud constituée des provinces du Okatanga, Olomami, Kassai, Kassai centrale, Kassai orientale, Lomami, Loalaba, Sankour et Tanganyika, le prix du litre d'essence à la pompe passe de 1820 à 2100 francs congolais, soit une augmentation de 15%. Pour le gazole, le litre passe de 1920 à 2260 francs congolais, soit 18%. Et pour le pétrole, le litre passe de 1700 à 1870 francs congolais, soit une augmentation de 10%. Pour la zone est, le prix du super à la pompe passe de 1950 francs à 2150 francs congolais, soit une augmentation de 10%. Ce prix résulte des différentes négociations entre le gouvernement de la République, représenté par le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma de l'économie nationale, et la délégation composée des sociétés commerciales et de la logistique du secteur pétrolier, ainsi que de la FEC. Le développement multisectoriel de la ville de Kinshasa est possible grâce au projet KINELENDA en partenariat avec la Banque mondiale pour les secteurs de l'eau et de l'électricité. La délégation de cette institution financière était chez le ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mouinze-Moukaling, pour les études de faisabilité. Un reportage de Marie Kalongi-Gouezia. Le projet KINELENDA, un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, oriente les financements vers les projets de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. Le spécialiste en développement de la Banque mondiale chargée de ce projet a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaling, pour discuter sur les modalités de faisabilité de ce projet dans le domaine de la desserte en eau et en électricité à Kinshasa. Nous avons présenté le projet un peu généralement et discuté un peu avec son excellence autour du projet et son excellence à assurer de son soutien parfait au projet. Les investissements seront principalement focalisés sur les zones autour du fleuve Ndjeli, mais il y a d'autres investissements aussi très substantiels dans tout ce qui est la production et la distribution d'eau dans la ville de Kinshasa. Il y a d'autres investissements et en énergie, en voirie, en déchets solides, en assainissement, en digital, en protection sociale, en développement social. Je pourrais mentionner quelques autres secteurs, mais ce sont les secteurs principaux qui bénéficient des financements du projet. Olivier Mouinze-Moukaling a renouvelé son soutien à ce projet, évalué à 500 millions de dollars pour l'amélioration du quotidien des Kinois à travers divers investissements. Et puis, les agents et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sont à l'école de formation pour la performance de la qualité de leur travail. Organisé par l'UNESCO, nos reporters nous donnent les contenus de cette formation dans ce reportage. La plupart de nos filles et garçons dans les milieux scolaires sont parfois victimes de violences physiques et sexuelles, de harcèlement et de châtiments corporels. Cette violence scolaire fondée sur le genre relève du registre des comportements humiliants et inacceptables découlant généralement d'un abus de pouvoir. C'est la raison de cette formation initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire à l'intention de ses agents et des étudiants en vue d'arrêter des stratégies pouvant éradiquer les violences basées sur le genre dans les milieux scolaires lesquelles nuisent à la qualité de l'enseignement et compromettent la réalisation des droits humains comme l'explique le ministre Moïne Donzangui de l'ESU. L'ethique rive avec lutte contre les antimalaires. Et la plus grande d'entre elles, c'est vraiment la violence liée aux gens. C'est au ministère de pouvoir les accompagner et les protéger en sanctionnant les auteurs de ces actes mais aussi en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de représailles contre ceux qui dénoncent ce genre d'actes. Cette formation organisée avec l'appui de l'UNESCO-RDC permet aux participants de renforcer leurs capacités et de les former sur le système d'alerte précoce des VSBG en milieu universitaire. Aussi, de booster l'implication du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire dans la prévention et la lutte contre l'impunité vis-à-vis de ces violences dans les universités de la place. Ils ont fini leurs études supérieures au terme d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre des tutelles Mouindo Zangui. Les 75 lauréats de l'Institut national de travail social sont appelés à appliquer tout ce qu'ils ont appris durant leur cursus académique pour être performants sur le marché de l'emploi. Le premier diplôme homologué aux 75 lauréats de l'Institut national de travail social s'est déroulé devant le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui. Selon le directeur général de cet institut, un assistant social est un accompagnateur des personnes en situation difficile. Il est outillé à mener un plaidoyé capable de promouvoir le changement social. L'assistant social est un promoteur de changement social. Il est catalyseur du changement positif. Bref, il est artisan de bien-être individuel, collectif et communautaire. Et donc, un agent de développement. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui n'a pas tari des loges de félicitations vis-à-vis des lauréats finalistes de cette alma mater. C'est pour ça que j'ai tenu à l'angoisse le travail qui est fait ici pour que les diplômés de cette école puissent jouir les mêmes avantages que les autres diplômés des universités et des disciplines. Je voudrais que vous puissiez le démontrer partout où vous allez. Assister les plus vulnérables de nous. Assister les bien, puisqu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre solidarité. Ils ont besoin de notre assistance. L'Institut National de Travail Social lance ainsi sur le marché du travail des conseillers sociaux et gestionnaires des centres sociaux. Non seulement qu'ils soutiennent le chef de l'État, mais ils ont également adhéré à la vision du président de la République, ces communautés de la province du Sud, qui vous ont massivement adhéré à l'UDPS Partichère du président de la République. Reportage. Le Parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Fédération du Sud Kivu, s'est enrichi de plus de 300 nouveaux membres issus de différentes communautés du Sud Kivu. Ils ont adhéré le mardi 27 juillet à ces partis au pouvoir, cher à Félix Antoine Sissaké de Chilombo, chef de l'État. C'était après avoir suivi l'appel de leur leader, Alexis Kisaro, actuel ministre d'État et ministre des infrastructures du gouvernement central, que dirige Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre. La cérémonie d'adhésion de ces 300 nouveaux membres à l'UDPS a eu lieu dans la salle La Manne, dans la commune d'Ibanda. Les membres adhérents, notamment les notables Lévis Rokema et Edson Mouragizi, ont dit qu'ils ont été attirés par l'idéologie de ce parti politique, l'UDPS. La cérémonie s'est déroulée en présence du président fédéral de l'UDPS Sud Kivu, qui a pris acte de leur adhésion. Sentiment de satisfaction pour le quatrième vice-président fédéral de l'UDPS, Martin Kalimbiro Moudoumira. L'adhésion des nouveaux membres de l'UDPS a eu lieu au cours d'une grande matinée politique, organisée dans la salle La Manne, à l'issue d'une marche de paix, une marche pacifique des nouveaux membres organisée dans les rues de Boukaou. La marche est partie du quartier Ngouba, direction Niawira, poursuivité dans la salle de fête La Manne, toujours en commune d'Ibanda. Et puis, cette structure au sein des l'UDPS, qui s'appelle le cercle de professeurs-docteurs, se sont réunis pour aller rendre hommage au feu docteur Etienne Tshisekedi à Moulumba, parce qu'ils reconnaissent en lui la qualité d'un grand homme politique, et aussi en tant que premier recteur de l'université, plutôt de l'école nationale de droit et de l'administration, l'ancien ENDA, l'actuel ENA. Reportage. Les professeurs de l'université et les instituts supérieurs réunis dans un cercle professeur de l'université pour la démocratie et le progrès social UDPS ont salué l'œuvre d'Etienne Tshisekedi à Moulumba d'heureuse mémoire, car ces derniers ont des mérites académiques, professionnels et politiques. C'est ainsi qu'un diplôme d'honneur, à titre posthume, lui a été cerné. En dépit de tout, un barba a été planté sur le lieu, signe de la grandeur du sphinx. Après plusieurs discours, c'est à M. Benjamin Kalonda, coordonnateur du cercle de professeurs, qui a circonstruit l'événement. C'est pour nous, professeurs, docteurs, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un motif de joie et de fierté pour vous savoir nombreux parmi nous, afin de rendre hommage au feu président national de l'UDPS. Nous avons cité le docteur Etienne Tshisekedi à Moulumba, en ces lieux où repose à jamais son corps. Notre cercle s'est fixé comme objectif d'accompagner les dirigeants du parti et le président de la République, notre chef de l'État, par des réflexions objectives dans le but de consolider le pouvoir que nous avons. Il a brisé les mythes des intouchables, et tout cela par le bique rouge. Fadji Bé, 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 Bé ! La cérémonie s'est clôturée par la levée du rideau et de la maquette, ainsi que le mot du remerciement du conseiller principal de Chautilita et les représentants principaux de Mama Mart. Toujours en politique et au sein de l'UDPS, les nationaux du parti se sont réunis pour discuter de la politique de leur reportage. L'égo est donné à la structure de l'UDPS, dite la décision finale, par le président de ses partis présidentiels, Jean-Marc Kabound Akabound, pour accompagner le chef de l'État dans sa grande mission de l'amélioration du social de la population. Il s'y est dénoté que ce go a été pendant, au cours d'une grande réunion stratégique et spéciale, avec les nationaux de cette structure, le samedi 24 juillet 2021, à son siège de Kingabwa, poids lourd dans la commune délimitée. C'était pour préparer la grande manifestation prévue incessamment dans la ville-province Kinshasa. C'était question aussi de voir comment s'aligner aux élections de 2023. Venance Kongolo-Tchota, coordonnateur national de la structure, la décision finale explique cette démarche. Je profite pour lancer l'appel à tous les Congolais, partout où vous êtes, de venir assister dans une manifestation qui va se tenir dans la salle Munguita. La décision finale est là pour toute personne de bonne volonté, qui se sent vraiment à mesure de faire aussi la politique, et surtout la politique de Jean-Marc Kabound, une bonne politique, une très bonne politique. Déterminé à soutenir le président de la République aux scrutins futurs, les chargés de l'organisation de la distructure décrit le mesure prise. C'était donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de votre attention soutenue dans ces journales. Retrouvez à 20h Sandra Niangui pour la suite de l'actualité sur nos antennes. Moi, je vous retrouve demain. Merci et au revoir.